Bonjour, merci à nouveau pour cette occasion, aussi merci à toutes les personnes qui peuvent nous accompagner sur internet. J'espère que vous allez rester éveillés pendant ce petit déjeuner, en tout cas après ce déjeuner, donc je vais essayer de faire ce qu'il faut pour vous maintenir éveillés, en espérant donc que le sujet que vous avez choisi vous passionne autant qu'il me passionne moi. Donc en ce qui concerne ces recherches sur Hippolyte Léon de Nézard-Rivaille et sur Alain Kardec, à l'occasion donc de cette deuxième journée de la Fédération Spirite Française, ici à Paris, en ce jour du 1er novembre, où donc on reprend aussi cette tradition qui était celle qu'avait Alain Kardec, puisqu'il faisait chaque année donc une journée de commémoration des morts dans la Société Parisienne des études spirites qu'il dirigeait donc entre 1858 et 1869. Voilà. Une première remarque en guise d'introduction, c'est sur cette diapo-là, que j'aime bien rappeler, notamment cet exemple qui a été donné par Jésus, quand il a dit « Que celui qui désire être le plus grand parmi vous soit votre serviteur ». Et on le voit donc sur cette image, cette illustration en train de laver les pieds de ses apôtres. Et c'est une notion qui était extrêmement en avance sur son temps, les gens ne comprenaient pas à l'époque, puisque je dirais les dirigeants, les rois, tout ça, avaient des attitudes qui n'étaient pas tout à fait celles de Jésus. Et donc, par contre, aujourd'hui, ce sont des attitudes qui sont de plus en plus reconnues. Récemment, j'ai eu l'occasion de participer à une formation, là où je travaille, sur justement qu'est-ce qu'un bon leader, le mot anglais. Et on arrive de plus en plus maintenant à ce genre de notion, quoi. C'est-à-dire que le leader, ce n'est pas celui qui est sur un piédestal et qui commande aux autres, à ses équipes, mais c'est celui qui est avec ses équipes, qui les motive en même temps, voilà, et qui va donc travailler avec eux. Et non pas avec une certaine distance, comme ça avait été le cas toujours. Et au niveau du mouvement spirit, c'est pareil. C'est-à-dire que plus on acquiert des responsabilités au sein du mouvement spirit, plus on a le devoir de servir. Une fédération est faite pour servir les groupes membres. Les groupes sont faits pour servir les personnes qui viennent chercher de l'aide à ce groupe. Et puis les fédérations internationales, pareil, sont là pour servir les fédérations nationales. Donc plus on monte dans la hiérarchie, plus on a cette responsabilité de servir. Parce que le mouvement spirit étant associatif par excellence, le fait d'avoir un dirigeant qui impose sa personnalité, qui impose ses vues, qui impose ses manières de voir, ça ne fonctionne pas. Les gens à qui s'appelaient, ils restent, les gens à qui ne s'appelent pas, ils s'en vont. Donc il faut toujours avoir ce sens du service. Et c'est ça qui réalise la vraie fraternité, la vraie union qui est nécessaire et qui représente aussi une des caractéristiques de notre société à venir. Alors ces recherches sur Alain Kardec ont été motivées par plusieurs, entre guillemets, anniversaires qu'on a eus récemment. Donc notamment l'année dernière, on a commémoré les 160 ans du Livre des Esprits, 1857-2017. Vous avez eu des commémorations qui se sont faites dans le monde entier. J'ai pu participer à un congrès en Colombie sur le sujet. On a eu beaucoup aussi d'événements en Europe. Et je rappelle aussi sur ce slide que le Livre des Esprits, c'est un livre qui est révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que c'est le premier livre qui aborde vraiment les questions de l'âme, les questions de la spiritualité, toutes ces questions qui étaient jusqu'à cette époque-là du domaine exclusif des mouvements religieux traditionnels. Et là par contre, Kardec, il les a abordées avec une méthodologie, un point de vue scientifique, en se basant aussi sur la phénoménologie de l'époque, qui avait commencé, comme vous le savez probablement, avec les tables tournantes, qui est quand même un phénomène à effet physique, pas tant, et que Kardec a pu observer et être certifié que le phénomène était vraiment authentique. Et aussi qui s'est développé par après sur les autres formes de médiumnité, notamment les phénomènes intelligents où on posait des questions et on recevait des réponses extrêmement sensées de la part des esprits. Donc le livre des esprits, en fait, résume, contient l'ABC, toute la base, comment ça a commencé, la méthodologie que Kardec a suivie, et aussi les aspects philosophiques et tout ça, et les aspects scientifiques. Donc c'est le premier livre qui aborde vraiment ces questions spiritualistes avec une méthodologie scientifique et sur une base factuelle. Je dis 160 ans après, vous voyez, c'est toujours encore révolutionnaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris ce point fondamental. Cette année, c'était les 150 ans du livre La Genèse, selon le spiritisme, qui est donc le cinquième livre principal, qui a été écrit par Alain Kardec, et qui a été publié pour la première fois en janvier 1868. Donc au début de cette année, c'était les 150 ans de ce livre. Donc là aussi, il y a eu énormément de recherches historiques qui ont été faites. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des chercheurs de différents pays qui se sont mis à faire ces recherches, notamment un Brésilien, une Uruguayenne, un Colombien, un Américain, nous ici, côté France, sans se coordonner auparavant. Et on faisait des recherches sur les mêmes choses. Et c'est au fur et à mesure que les uns ou les autres ont publié les résultats, qu'on a fini par se rencontrer les uns et les autres, et puis ensuite à collaborer dans ces recherches. Et ces recherches ont été faites, donc là je mentionne la quatrième édition de 1869, parce qu'il y a toujours eu un doute sur l'édition de la Genèse. Celle qui a été publiée pendant presque 150 ans, jusqu'à récemment, c'était la cinquième édition, cinquième édition qui date de 1872, donc trois ans après la désincarnation d'Alain Kardec, et alors que tout le monde était convaincu que la cinquième édition était identique à la quatrième. Or maintenant, avec les recherches qui ont été faites, on retrouve ces éditions un peu partout, sur Google ou ailleurs, on s'est rendu compte que c'est faux. La quatrième, elle est identique aux trois premières, et la cinquième, elle est revue, corrigée et augmentée. D'où, ce doute, est-ce que c'est vraiment Kardec qui a fait toutes ces révisions, toutes ces corrections, et toute cette augmentation. Augmentation qui est d'ailleurs un mot un peu abusif, puisque la cinquième édition, en fait, elle a moins de pages que les quatre premières, il y a moins de textes dedans, donc le mot augmenté ne devrait pas figurer sur ce titre. Et donc, c'est essentiellement, cette chercheuse uruguayenne qui est venue ici à Paris, elle est allée à la Bénéthèque nationale de France, où elle s'est certifiée que les seuls dépôts légaux qui ont été faits, c'était la première et la cinquième, la première en 1858, la cinquième en 1872. Elle est aussi allée aux archives nationales, donc où elle a trouvé les demandes d'autorisation que les libraires étaient obligés de faire à l'époque avant d'imprimer un livre. Donc, elle a vu qu'il y a une première impression qui a été autorisée en 1867, donc c'était les trois premières éditions, qu'une deuxième impression a été demandée et autorisée pour 2000 exemplaires en février 1869, donc en cours du vivant de Kardec, qui ont donné la quatrième édition, alors que l'édition de 1872, elle n'a donc été imprimée, elle est sortie que à cette date-là. D'où un doute légitime. Ça a été publié, revu et augmenté après Kardec, donc il y a eu de longs débats là-dessus. Notre frère Roger Pérez, de l'Union Spirite Française et Francophone, m'avait, quand j'étais jeune Spirite, parlé déjà d'un article d'Henri Sos qui s'appelait « Une infamie », qui dénonçait, je dirais, des changements qui ont été faits dans ce livre par ceux qui l'ont publié, notamment Pierre Gattin-les-Maries. Et donc, toutes ces recherches, maintenant, sont revenues à la surface, et effectivement, il n'y a pas de preuves, mais le doute est légitime. Et c'est pour ça que, dans le doute, on suit les enseignements des esprits, notamment dans le livre des médiums, un message de l'esprit éraste, qui dit « Dans le doute, il faut s'abstenir ». Et donc, ce qu'on a fait au niveau du mouvement Spirite Francophone, on a réédité la Genèse en début d'année, et on l'a réédité conformément à la quatrième édition de 1869, parce que c'est là, on est sûr que c'est vraiment Kardec qui l'a fait. Alors, pour ceux qui ont lu « Classe cinquième », je vous rassure, les modifications sont relativement importantes, mais ne changent pas du tout le fond, le contenu du livre. C'est-à-dire que les deux éditions sont bonnes. Mais pour une question de principe, et puis pour ne pas pouvoir être accusé de violation du droit moral, c'est quand même la convention de Berne, on n'a pas le droit de changer le texte d'un auteur en laissant le nom de l'auteur, même après sa désincarnation, c'est quelque chose qui reste interdit, sans limite de durée. Voilà. Et donc, on a préféré revenir à cette édition qui est celle qu'avait faite Allan Kardec et qui était imprimée de son vivant. Voilà. Alors, je continue. 2018, c'était aussi les 160 ans de la revue Spirit, qui aujourd'hui est traduite en portugais. Il y a plusieurs traductions portugaises. Il y a une traduction aussi en espagnol. Et il y a en cours, par la Fédération Spirit américaine, des traductions aussi en anglais. Parce que la revue Spirit, qui est peut-être un peu moins connue que les cinq livres d'Alan Kardec, contient énormément d'informations sur le pourquoi, le comment, comment est-ce que Kardec y procédait, comment est-ce qu'il testait les idées auprès des lecteurs, comment est-ce que les lecteurs du monde entier réagissaient, ils publiaient les réponses et tout. Et c'est un véritable laboratoire qui nous met un petit peu dans l'ambiance de l'époque. Là aussi, je vous encourage à les lire. Certaines ont été rééditées, comme celles de 1858, que vous voyez là. Et sinon, vous pouvez toutes les trouver en digital sur le site de l'Encyclopédie Spirit, en téléchargement gratuit. Non seulement celles de l'époque de Kardec, donc de 1858 à 1869, mais on a aussi toutes les suivantes, y compris d'autres revues, comme la Revue du Spiritisme ou la Revue scientifique et morale de Gabriel Delanne, qui sont en téléchargement gratuit. Alors, tout ça, ça a commencé par Hippolyte Léon-Denisard-Rivail, c'était son vrai nom, qui est né à Lyon en 1804. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites sur Hippolyte Léon-Denisard-Rivail. Et ici, j'ai rassemblé, je dirais, les principales biographies qu'on peut trouver. Donc, vous voyez, bien sûr, il y a la Revue Spirit de 1869, où il y a une petite biographie qui a été publiée à l'occasion de sa désincarnation. Après, vous avez une autre biographie, la première biographie sur Kardec qui a été écrite par une anglaise, quand même. C'était Anna Blackwell, qui, dans l'introduction de son livre des esprits, avait publié cette biographie, en connaissance de cause, puisqu'elle l'a connue. Et c'est une biographie qui contient certains détails qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui est assez intéressante en soi, par ce fait. Et ensuite, il fallait attendre, vous voyez, le cinquantenaire de la désincarnation, pour que la première biographie soit publiée par Henri Sauss en 1910. Voilà. Après, vous en avez plusieurs autres, Claude Varese, Jean Vartier, André Moreuil, qui sont... Alors, Henri Sauss, il écrit beaucoup de choses. Il avait, à l'époque, encore accès aux documents des archives de Kardec, que lui avaient prêtés les maris. Il avait quelques sources fiables. Mais néanmoins, bon, il y a quelques affirmations qu'il fait qui ne sont pas vérifiées. Par exemple, il dit que Kardec était médecin. Non, Kardec n'était pas médecin. On n'a nulle part jamais trouvé de diplôme de médecine le concernant. Et il y a plusieurs affirmations comme ça qu'il fait, qui ne sont pas justes. Après, vous avez Claude Varese, Jean Vartier, André Moreuil. Ce sont aussi des biographies qui sont intéressantes. Mais là aussi, elles manquent de neutralité et d'objectivité, je dirais. Il y en a l'une ou l'autre qui sont assez critiques, même, et qui portent des jugements et qui s'éloignent un petit peu des informations objectives. Alors, la meilleure qu'on a quand même jusqu'à aujourd'hui et qui a été écrite en portugais en trois volumes et traduite en français en deux volumes, c'est celle faite par deux Brésiliens, Zeus von Tuil, qui était un chercheur, et Francisco Tizen, qui était le président de la Fédération Spirite Brésilienne à l'époque. Et eux, ils ont vraiment fait, avec les moyens de l'époque, ils sont venus en France, des recherches très approfondies. Et cette biographie, c'est vraiment jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à récemment, celle où vous avez le plus d'informations qui sont neutres, objectifs, fiables, qui citent les sources et tout ça. Après, il y en a eu quelques autres, donc Eduardo Carvalho Monteiro, qui avait plutôt exploré l'aspect druidique, Alan Kardec, Edson Audi, qui était venu à Paris faire des films et des photos sur les endroits où il avait habité, Georges Damas Martin et Stenio Monteiro de Barros, ils avaient récolté tous les documents d'État civil, de mariage, de Kardec et puis d'Amélie. Christian Boucher, donc ça, ce sont des... et Jean Prieur, donc ce sont des biographies un peu plus récentes. Celle de Jean Prieur, quelqu'un, vous l'avez déjà lu ? Non ? Bon. Pareil, il y a beaucoup d'affirmations dedans, mais il n'y a pas les sources. Donc, on est... Personnellement, il y a des moments, je me demande est-ce que c'est lui qui pense ça ou est-ce qu'il a vraiment trouvé des sources quelque part qu'il ne cite pas et en cherchant, en essayant de creuser un peu ce qu'il dit, on cherche les sources, on ne trouve pas. Donc, voilà. Et ensuite, vous avez d'autres biographies qui ont été faites récemment associées à un film qui a été réalisé sur Allan Kardec au Brésil par Marcel Sotomayor. Paolo Henrique de Figueiredo, donc ça, c'est un autre auteur brésilien, chercheur qui a approfondi pas mal ses recherches aussi sur Allan Kardec. Et le dernier, donc, que je cite ici, c'est Adriano Calzon qui a fait beaucoup de recherches un peu sur Allan Kardec mais aussi surtout après sur la suite, quoi, qu'est-ce qui s'est passé après sa désincarnation. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Par contre, à part peut-être les toutes dernières, toutes les autres biographies, il y a des erreurs dedans et des erreurs manifestes. Par exemple, vous verrez partout que Kardec, il a habité à Lyon. Eh bien, c'est faux. Et puis, lui-même l'affirme dans une revue spirite, il a dit, j'ai jamais habité Lyon. Et quand on recherche sur son acte de naissance, on voit clairement que ses parents n'habitaient pas à Lyon, ils habitaient à Bourg-en-Bresse. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et que sa mère, elle était donc temporairement à Lyon, quand il est né, dans un établissement d'eau thermale, des établissements d'Itemar, où il prenait l'eau du Rhône, il mélangeait avec des sels qu'il récupérait dans différentes stations thermales en France et en Europe. Et donc, une des propriétés de cet établissement, c'était d'aider les femmes qui avaient du mal à avoir des enfants. Donc on explique pourquoi la mère de Kardec était là-bas quand il est né. Et l'acte de naissance dit aussi que son père était, au moment où il est né, à Paris. Donc ça, aucun des biographes ne développe cet aspect-là. donc on va y revenir dans la suite de cette présentation. Donc quand on regarde un petit peu plus qui était Alain Kardec, quels étaient ses parents, on fait ses recherches d'état civil et tout, en fait, aujourd'hui, avec surtout, le département de l'Ain, il est assez remarquable là-dessus, parce que tous les actes d'état civil sont digitalisés, mais non seulement digitalisés, ils sont indexés. Indexés, ça veut dire vous cherchez Rivaille et vous trouvez tous les actes, sur une certaine période, qui sont liés à Rivaille. Donc on trouve immédiatement les parents, le frère, le sœur, les cousins, enfin on trouve toute la famille extrêmement rapidement grâce à ce travail remarquable réalisé par ce département d'archives de l'Ain. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce... quand on recherche dans cet état civil, donc on voit son père, Jean-Baptiste Antoine Rivaille, qui était juge militaire, et on voit sa mère, qui s'appelait donc Jeanne-Louise Duhamel. Et en cherchant un petit peu, on se rend compte, tiens, mais il y a d'autres Rivailles. On voit un Auguste, Claude, Joseph, François Rivaille, fils donc des mêmes parents, donc ça veut clairement dire que Kardec avait un frère. Or ça, c'est marqué dans aucune biographie non plus jusqu'à aujourd'hui. Et on trouve aussi Marie-Françoise Charlotte et Loïse Rivaille, donc c'était sa sœur. Mais quand on regarde, vous voyez, le frère, il est né en 1796, donc 3-4 ans après le mariage des parents, mais il est mort à 6 ans en 1802. Et la sœur, elle est née en 1799 et elle est morte en 1801. Donc il avait un grand frère et une grande sœur qui sont décédés avant que lui naisse. et donc lui, il est venu après, le 3 octobre 1804. Donc ça, vous ne le trouvez pas dans les biographies. Après aussi, dans les états civils de l'époque, c'est difficile de descendre, mais c'est assez facile de monter parce que vous voyez le père qui est né à telle date, à tel endroit, donc il suffit d'aller à telle date, à tel endroit, on trouve son acte de naissance. Et donc après, on trouve aussi ses parents à lui. Donc on arrive à remonter assez facilement par ces recherches-là et on voit donc que le grand-père de Kardec qui était déjà décédé quand il est né, c'était co-seigneur de la lèvre-tière, donc il faisait partie de la noblesse avant la Révolution. Et il habitait à Saint-Andéol-le-Château et donc quand j'ai présenté cet arbre généalogique un jour dans un centre spirite à côté de Lyon, par hasard, je suis tombé sur un agent immobilier de Saint-Andéol-le-Château et puis il m'a retrouvé la maison qui existe toujours. Ce fameux château de la lèvre-tière. Et la grand-mère donc qui était reine Richard, pareil, qui était déjà désincarnée quand il est né. Et du côté de la mère, donc on voit Jeanne-Louise Duhamel, donc le grand-père de Kardec s'appelait Marie-Benoît Duhamel qui était avocat et notaire et comme vous le voyez il a été guillotiné à Lyon en 1794 après la Révolution. Et donc sa grand-mère qui s'appelle Marie-Charlotte Beauchard qui s'est désincarnée en 1825. Donc que le petit Hippolyte Léon Dinosart a connu. Donc quand on analyse aussi d'autres documents, on se rend compte que son père, il a disparu vers 1807. Disparu sans laisser de traces. Et le contrat, le document qui est le contrat de mariage dit probablement mort pendant la guerre d'Espagne. Donc quand on fait des recherches sur ce monsieur-là, on se rend compte qu'il était juge militaire, qu'il exerçait dans l'armée des Alpes, armée qui à l'époque était dirigée par le général Napoléon qui en 1804, au début de l'année 1804, a été couronné empereur et donc comme il se connaissait, lui c'était donc un cadre de cette armée de Napoléon, il a été appelé pour suivre Napoléon quand il a établi son administration à Paris. C'est pour ça que quand Kardec est né, il était à Paris et la guerre d'Espagne effectivement, c'était une guerre à l'époque de Napoléon où il a certainement été envoyé et comme c'était une guérilla, il a peut-être été assassiné comme ça sans qu'on puisse en retrouver des traces. Donc, vous voyez le jeune Hippolyte Léon de Nizar-Rivaille, il était orphelin du père quand il avait 3 ans. Ça paraît, on ne voit pas dans aucune biographie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le jeune Hippolyte Léon de Nizar-Rivaille vivait avec sa mère, Jeanne-Louise, son oncle, qui est le frère de Jeanne-Louise qui s'appelait François Duhamel, et puis sa grand-mère, sa grand-mère, pardon, ils habitaient dans un village à côté de Bourg-en-Bresse qui s'appelle Saint-Denis-les-Bourgs. Alors là aussi, je fais appel aux chercheurs je suis déjà allé aux archives, j'ai trouvé des plans du cadastre pour essayer de retrouver où était cette maison, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui ? Il y a des maisons qui ressemblent, ça pourrait, mais il faut encore creuser un petit peu le sujet pour essayer de voir si on arrive à retrouver des traces de cette maison. Donc, en fait, il a grandi avec sa mère et sa grand-mère et son oncle dans la région de Bourg-en-Bresse. Voilà. Alors on peut évidemment faire aussi des recherches sur Amélie, mais là, vous voyez, il y a encore plein de cases blanches, c'est un travail qui reste encore à compléter et pareil, sur Amélie, on trouve assez facilement le père, la mère et puis toutes les informations qui correspondent. Alors, j'ai publié un article dans une revue Spirit du deuxième trimestre 2014 avec beaucoup, beaucoup de détails qui racontent toutes ces histoires, cites les documents, etc., si vous voulez vraiment approfondir la question. Voilà. Et puis, on a un projet en ce moment pour recueillir tout ça dans un livre qu'on devrait publier quelque part, je l'espère, l'année prochaine. Voilà. Donc, ce jeune Nipponite Léon-Denis Arrivail, donc sa mère et sa grand-mère, ont réussi à l'envoyer faire ses études dans cet institut de Pestalozzi dans la ville d'Iverdon. Pestalozzi, c'était un éducateur qui suivait les méthodes de Rousseau et qui les avait donc développées et exercées dans un institut à Iverdon et c'était, au niveau de la pédagogie à l'époque, c'était un peu une référence et donc vous aviez dans cette école des élèves qui venaient de toute l'Europe et donc, je pense que c'est avec beaucoup de sacrifices que sa mère et puis sa grand-mère ont réussi à le faire étudier dans cet institut. donc Pestalozzi, comme vous voyez, était très proche de ses élèves. Il n'y avait pas de punition, il n'y avait pas d'examen, il n'y avait pas toutes ces choses qui... C'était un enseignement basé sur l'amour, il les amenait à observer les phénomènes de la nature, il les aidait à déduire eux-mêmes les lois qui gouvernent ces phénomènes. Donc vous voyez, c'était vraiment une méthode d'enseignement d'avant-garde et ça, c'est quelque chose qui a énormément aidé le petit Hippolyte Léon-des-Rivail puisqu'il a eu très tôt cette ouverture culturelle donc des différentes cultures puisqu'il y avait des Allemands, des Russes, des Italiens, il y avait vraiment des petits élèves de l'ensemble de l'Europe, de langues puisqu'il parlait couramment plusieurs langues et aussi religieuses puisque vous avez des catholiques, des protestants, il y avait des Israélites qui étaient dans cette école-là qui étaient vraiment neutres et laïques. Et ça, ça lui a donné cette grande ouverture culturelle qui l'a énormément aidé dans le travail qui allait venir par la suite. Voilà. Alors, en 1823, alors après, on ne sait pas trop quand il est sorti de cet institut, quand il est allé habiter à Paris avec sa mère. Les premières traces qu'on trouve, donc vous voyez, c'est de février 1823, en fait, il n'avait donc même pas 19 ans et il a publié dans le journal de l'imprimerie donc le projet d'écrire un livre court, pratique et théorique d'arithmétique d'après les principes de Pestalozzi avec des modifications. Donc, vous voyez, l'auteur, on a même son adresse, rue de la Harpe, numéro 117. Et donc, il est, en février 1823, il était à Paris et il commençait à développer ce qu'il avait appris chez Pestalozzi, d'abord sous la forme de livre et ensuite, comme on le verra plus tard, donc vous voyez le livre en décembre, donc ça c'était l'annonce du livre, ça c'était le livre quand il était prêt et là, vous avez une couverture du livre et tout ça, ce sont vraiment des choses qu'aujourd'hui, pareil, vous allez sur le site de la Bibliothèque nationale de France, vous trouvez toutes ces choses-là en ligne. Donc, pour les chercheurs, c'est vraiment du pain béni. Vous voyez ici, on voit sa signature et donc, toute cette information est maintenant disponible, bon, vous pouvez trouver ça online sur internet. et là, vous voyez, en 1825, donc il avait d'abord commencé à faire des livres et en 1825, il avait annoncé la fondation d'une école du premier degré. Donc, il a développé d'abord l'ouvrage pédagogique et ensuite, il a lui-même ouvert donc une école. Donc, c'était l'annonce de cette école en août qui était d'ailleurs ouverte à la rentrée de la même année en septembre et c'est là où il est devenu chef d'institution. Alors là, il y a un autre document qu'on a trouvé qui date du mois d'août 1825 où on voit déjà M. Rivail, vous voyez, chef d'institution et homme de lettres et il habitait à l'époque rue Richer, numéro 9. Et donc, ça, c'est un document de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Donc, c'est une société qui est dans le département de Lain, donc d'où il était originaire et de laquelle il était devenu membre honoraire. Et pour la petite histoire, cette société, c'était une société à influence maçonnique. Donc, il y a beaucoup aussi de choses qui sont dites dans les biographies comme quoi il était franc-maçon. En fait, pareil, on n'a jamais réussi à trouver où il a été initié et tout. Donc, ça n'a jamais réussi à être prouvé. Par contre, il y a un indice qui dit, ce document-là montre qu'il était membre correspondant d'une société maçonnique ou d'inspiration maçonnique. Donc, c'est ça qui faisait peut-être le fait de participer à une société comme ça ne voulait pas dire qu'il était lui-même initié. Donc, petit à petit, ce genre de document maintenant ressort. On arrive à les retrouver et donc, ça nous éclaire énormément sur le parcours de cet homme. Donc, là, vous voyez, en 1828, il était déjà connu au niveau du gouvernement, français, puisqu'il a préparé ce plan sur la demande du gouvernement pour qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'éducation publique. Vous voyez ? Donc, en 1828, il était déjà connu à Paris en tant que pédagogue. Un autre livre qu'il a publié, donc, qui montre qu'il maîtrisait parfaitement la langue allemande, il a publié une traduction de Télémaque en allemand. Vous voyez, c'était en 1830. Donc, pareil, tous ces livres-là, maintenant, ils sont tous à la Bibliothèque nationale de France et puis, la plupart, celui-là, il a été digitalisé par nous-mêmes. J'ai eu un jour l'heureuse chance d'en trouver un chez un bouquiniste. Il ne savait pas du tout qui c'était. Enfin, ça ne coûtait trois fois rien. Alors que pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Voilà. Et donc, en 1832, c'est un petit peu après Télémaque, c'était en 1830, il s'est marié avec Amélie, un extrait du contrat de mariage. Et c'est dans cet extrait du contrat de mariage qu'on a vu fils d'un tel, il n'était pas là, disparu, probablement, pendant la guerre d'Espagne. C'est de là que vient cette information. Et donc, il y a même un, il y a eu un jugement à l'époque où le juge, il confirmait qu'effectivement, il était disparu et qu'il ne pouvait pas comparaître et que donc, parce que mourir, c'est une chose, disparaître, c'est une autre chose. Vous ne savez jamais si la personne revient ou pas. Donc, pour chaque acte comme ça, il fallait qu'il y ait un juge se prononce pour autoriser sa mère à signer toute seule en tant que parent. Voilà. Alors, là, j'ai des documents. Alors, je ne vais peut-être pas tous les ouvrir. Voilà. Alors, celui-ci, hop, si on arrivera à le voir, oui. Voilà. Et donc, ce qu'on a aussi retrouvé récemment, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc c'est une lettre qui date de septembre 1831. Et en fait, c'est la première lettre que le jeune Hippolyte Léon-Denisa Rivaille a écrit à sa fiancée qui s'appelait donc Amélie Boudet à l'époque. Voilà. Et donc, par rapport à ça, on a réalisé un...